Bonjour tout le monde, vous écoutez le numéro 48 de la Gazette du Maine, le podcast de Stephen King France qui vous résume l'actualité de Stephen King. Je suis Émilie et je suis très heureuse de vous emmener avec moi en balade dans le Maine, pour vous compter les nouvelles informations depuis le 9 novembre. Vous le savez, en mars sera publié un petit roman de King entre Polar et Fantastique, Later. Les éditions Hardcase Crime ont proposé en pré-vente des éditions limitées signées avec des couvertures alternatives, et King a dévoilé sur son compte Twitter la quatrième de couverture, une carte de la ville de New York qui illustre les événements de l'histoire. En juillet, je vous parlais de Simon & Schuster, la maison d'édition américaine qui édite Stephen King aux Etats-Unis, qui était mise en vente par Viacom. Elle vient d'être achetée pour 2 milliards de dollars par Penguin Random House, une filiale du géant allemand Bertelsmann. Et Elba Michel continue de ressortir dans sa collection jeunesse pour ados, With, des histoires de Stephen King. Ils ont dévoilé sur leur Instagram 3 nouveaux titres et des bouts de couverture. En 2021, nous aurons donc Chambre 1408, Les Langoliers et Rita Eworth et la rédemption de Chochonk. On a quelques nouvelles de l'adaptation de La Petite Fille qui émet Tom Gordon. Déjà, on a appris que ce sera un film et pas une série. Et ensuite, Christy Hall a recruté une réalisatrice, Lynn Ramsey, qui l'aidera aussi à l'écriture du scénario. Comment dissocier le personnage de Beverly March de sa dernière interprète, Sophia Lillis, dans la récente adaptation de ça ? Si aujourd'hui elle paraît évidente pour ce rôle et continue de faire l'unanimité, ce n'était pas si simple pour les studios, puisqu'ils avaient d'abord choisi Chloé Grace Moretz et jugé que Sophia Lillis n'était pas, je cite, « assez girly ». Est-ce que vous saviez qu'à l'origine, c'est George Romero qui devait adapter Cimetière et pas Marie Lambert ? Pour m'occuper pendant le confinement, je vous ai raconté cette histoire sur le site. La diffusion de la mini-série Le Fléau débutera aux Etats-Unis le 17 décembre et les protagonistes se sont dévoilés dans un nouveau trailer qui oppose le camp de Mère Abigail au camp du terrible Randall Flagg. Et toujours à propos du Fléau, on a appris que finalement, Marilyn Manson ne fera pas partie du casting, à cause de problèmes de disponibilité d'agenda. Il devait jouer le rôle du Kid, un personnage qui ne sera pas non plus présent dans l'adaptation. En revanche, on a appris que la poubelle, Trash Can-Man, sera interprétée par Ezra Miller. On ne s'en sort plus avec la série The Outsider. Alors qu'on ne sait franchement pas ce que pourrait être une saison 2, et que tout le monde se contredit sur l'éventualité d'une suite, la chaîne HBO a botté en touche et a annoncé qu'elle ne renouvelait pas son engagement. Pas de saison 2 de The Outsider donc, en tout cas pas chez eux, parce que les studios semblent vouloir vraiment prolonger la série et ont quant à eux annoncé qu'ils cherchaient un nouveau diffuseur. La série Crip Show, elle, continue son bonhomme de chemin. La saison 2 se prépare toujours, et pour faire patienter, un épisode spécial de Noël avec Anna Kemp et Adam Pally, écrit et réalisé par Greg Nicotero, sera diffusé en décembre. En novembre, avec les amis du podcast Le Roi Steven, on vous propose un épisode un peu plus court, et surtout, pas du tout anxiogène, en ces temps troublés, ça fait toujours du bien. Rendez-vous sur vos applis de podcast pour nous écouter parler de la très belle nouvelle Élévation. Le livre de poche continue de mettre à jour les couvertures des livres de King, éditées par eux, et 6 nouvelles couvertures ont été dévoilées, à retrouver sur les réseaux sociaux de Stephen King France. Sunco a dévoilé une nouvelle figurine kingienne, et oh, miracle, ce n'est pas Gripsu. C'est une nouvelle figurine à l'effigie de King, avec un ballon qui flotte à la main, qui a la particularité d'être noir et blanc, et qui en plus est limité à 5000 exemplaires. Je vous ai évidemment mis le lien de commande sur le site. Dans un des derniers numéros du manga L'Attaque des Titans, le mangaka Hajime Isayama s'est amusé à glisser le clown Gripsu dans une foule. Une nouvelle étude universitaire sur l'œuvre de King a vu le jour aux Etats-Unis. Cette fois-ci, 9 universitaires étudient l'enfance et les enfants dans les écrits de King. Une fois de plus, cette étude est publiée à un prix très élevé, et ne sera sans doute jamais traduite en français. Le 5 décembre, sort en DVD et Blu-ray en France, Sac d'os, l'adaptation du roman de Stephen King du même nom. A cette occasion, je vous en fais gagner sur Instagram, Twitter et Facebook pendant toute la semaine. Et voilà, c'est tout pour la gazette numéro 48, rendez-vous dans deux semaines pour le prochain numéro. Si vous souhaitez soutenir l'association Stephen King France, vous pouvez donner quelques sous au Tipeee. Je vous enverrai des goodies, des badges, des stickers, des sacs et des marque-pages en contrepartie de vos dons. Vous pouvez soutenir la gazette d'Humaine en parlant d'elle autour de vous, et surtout en la notant sur vos applications de podcast, ça permet de la rendre plus visible pour les autres personnes. Et vous pouvez retrouver tous les fans francophones de King sur les réseaux, Instagram, Twitter, Facebook la page et Facebook le groupe, et le serveur Discord. Et comme d'habitude, rendez-vous sur le site StephenKingFrance.fr dans l'article de cette gazette numéro 48 pour avoir plus de détails sur toutes les infos dont je viens de vous parler. La gazette d'Humaine est un podcast du label PodCut. Rendez-vous sur PodCut.studio pour découvrir ce que font les 24 autres podcasts. Je vous dis merci et à bientôt, fidèles auditeurs et auditrices, que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes. Sous-titrage Société Radio-Canada